Et salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, c'est Iker et on est parti dans une nouvelle vidéo de paladin et je vous souhaite de joyeuses fêtes, on est parti pour jouer la mid-range, la mid-range avec le skin bien évidemment, alors c'est pas forcément la meilleure map pour dredge, mais on va essayer de le jouer, on va essayer de le jouer de manière à peu près safe et on va le jouer avec la légendaire Sabordage qui s'est fait beaucoup saborder par Ayrez, énormément nerfée cette légendaire avec le temps, on joue un deck basé sur des PV bien sûr, 200, on va aller chercher le shield de 600 pour être un petit peu plus tanky et vous regagnez 250 PV par seconde quand vous vous tenez près du chemin de traverse, ce qui vous permet d'être assez safe, bonjour Iker, salut ! Salut salut ! On est parti, on va essayer de jouer de rage, on a une composition qui est relativement correcte, on a une furia bienveillance, à Victor on a pas de flank, c'est un bon King Réaction en chaîne et c'est un Mako Achille, donc ça va être un Mako Achille, c'est difficile à tuer au départ parce que j'aurais pas de broyeur, mais on va essayer de jouer safe, on va mettre notre premier chemin de traverse ici, là on va spammer une petite boulette, on sait jamais s'il y a quelqu'un qui passe. Le Talus a utilisé sa marque, donc direct on sait qu'il est moins dangereux, on va mettre notre deuxième portail là et on va avancer un peu pour essayer de spammer le bombe King mais pas trop non plus, il a utilisé sa bombe Paf je pense, je vais péter des illusions de King, c'est facile à péter quand elles sont au même endroit. On a le Talus qui est dans la backline, on a le Kassi qui est là, on voit bien que c'est pour la map de Dredge parce que les... Il faudrait réussir à tuer le BK, c'est fait. Lying on va essayer de la spammer. Et on va essayer de taper le... Le Talus est encore en vie, il est là. Et il est mort, non il est pas mort, il a encore réussi à survivre, bon on a cavalé le point, bien joué. Je pense qu'il est revenu sur sa rune, donc il est derrière nous le Talus. Alors le but c'est de jouer safe, de spammer. Attention j'ai la ligne sur la gueule, donc au pire je vais me barrer. Ok, il s'est barré, il est là. Ah il va décider d'utiliser... Le but de Dredge c'est vraiment de spammer, de faire des dégâts et de pas trop mourir. Donc on va essayer de faire ça dans la game, si je suis pas un très bon joueur de Dredge. Très clairement il y a bien meilleur que moi. Très très gros slow le hard slow, on le rappelle. Si vous prenez la légendaire nu. Je vais me soigner tout seul. Je vais me barrer. Je vais utiliser le Big Saw. Là je spam la backline en étant safe, en jouant avec le mur, le fait qu'on puisse toucher sans être vu. C'est l'une des forces de Dredge, il faut l'utiliser. Avec les rebonds aussi sur les murs qui peuvent être utiles dans certains cas. C'est le spamming. Il y a des gens qui détestent Dredge, qui trouvent que c'est moins skillé que Vivian. Moi je trouve ça plus skillé que Vivian. En vrai c'est chacun son avis quoi bien sûr. On recule tranquillou bilou. Ça spam. On a réussi à tuer le Talus. On push un peu trop vite malheureusement à mon goût. J'aurais bien voulu que la game dure un peu plus longtemps. Qui l'aurait cru. On va se barrer hein. Salut. On se barre, on se barre, on se barre. Victor a réussi à prendre double kill. Peut-être réussir à push si on tue le Makua. C'est bon il est mort. Bien joué. Et ça revient. Et ouais les animations longues, c'est l'une de vos forces. Les animations longues. Sur l'ulti BK, sur l'ulti Inara, sur l'ulti Torval, sur l'ulti Rucus, sur l'ulti... Quand un mec commence un ulti et qu'il est statique, n'hésitez pas à balancer un ulti. C'est très très fort l'ulti. Parce qu'il peut pas cancel son sort et le temps qu'il parte. C'est-à-dire que Bomb King, il part pas instantanément. Oui, il part relativement vite. Mais ça met du temps. Et encore, il peut être encore dans l'ulti au moment où il part. Si vous le mettez dessus. Ce que je trouve dommage sur l'ulti de Rage, c'est que c'est pas facile à viser. Il devrait mettre un indicateur. Comme ils vont mettre un indicateur sur l'alien de Grover au prochain patch. Je pense que ça serait vraiment quelque chose de très important qu'il fasse. Pour faciliter un peu le truc quoi. On va mettre un autre truc ici. On va respammer là. L'Othalus est sur moi. Je me barre. Il va devoir s'enfuir bientôt. Il va devoir réutiliser son portail dans pas très très longtemps. Il fallait juste que je tienne une seconde de plus. Allez, lance pas. Oh putain, on l'a eu. Très bonne ulti de Barrick. On va spammer le Makua. C'est bon, il est mort. On va flank. On va forcer de revenir sur sa rune. Il va venir là. Oh, j'ai devancé. Game Sense, les potes. Game Sense, les potes ! Et là, il est mort. Bien joué. C'est pas si simple que ça, à placer l'Utidrade. Je voulais le mettre derrière le BK, mais pas autant derrière. Il va descendre, non ? Ouais, non, il est mort. Je me disais, il allait sans doute descendre. Elle va revenir sur sa position. La ligne, c'était sûr. On va l'avoir. Mais bon, bien joué. On se barre. Oh, il est mort. Il faut toujours penser à ne pas forcément se barrer la première fois, quand on a encore le bouclier qui peut proc, quand il est sous le seuil de PV. C'est très, très efficace. On va mettre notre premier portail et on va avancer. Forcément, le Talus va attaquer par là ou par là. Voilà, j'ai mon shield. Donc ça va. Maintenant, je passe à travers mon portail. Ça me rend un peu plus safe. Ok. On va gagner très, très vite cette game, je pense. Elle a réussi à tuer le Victor. Bon, je m'amuse un peu avec ma proie, mais il ne faudrait pas trop que je m'amuse trop longtemps. Ah, et c'est gagné ! Et boum ! Les potes ! Et voilà ! Je suis mort une fois, je suis mort une fois. Il a réussi à bien jouer. Ce n'est pas facile, Dray. Dray, c'est vraiment, il faut avancer par petits pas quand on découvre un peu le personnage. Moi, je ne suis pas très fort avec, donc il faut juste jouer safe. Il faut toujours se dire qu'est-ce que j'ai comme solution quand je vais jouer contre ce personnage-là, contre Talus. J'ai mon TP, donc j'utilise mon TP. C'est un personnage qui attaque par face Talus, c'est-à-dire que la deuxième fois qu'il va vous attaquer, s'il n'a pas son téléporteur, il sera un peu dans la merde. Donc la première fois, il va vraiment y aller avec des gros sabots, donc vous, vous pouvez vous survivre avec le vôtre, en fait. GG, wellplay. Et on s'en est bien sorti, on a fait 40 000 de dégâts, on est top dommage, on a fait un petit 10-1-8. Dommage pour la petite mort. Mais c'était, voilà, c'était pour expliquer. Dredge est un personnage vraiment basé sur le situationnel. Il aura du mal face à des personnages avec de la verticalité. Forcément, mettre la recharge sur une EV ou une Mif qui a 3 mètres au-dessus ou une Willow qui est sous-utile, bon, c'est compliqué. Le problème, c'est que Dredge, il s'en sort un petit peu mieux sur des maps comme Chute du Jaguar. Il avait été joué par Alex, Dénip. Je rappelle, les champions du monde. Bref, il est jouable, mais c'est sûr qu'il faut faire attention. Et il faut toujours avoir un coup d'avance. Un joueur qui sous-estime Dredge, il oublie que Dredge, il est difficile à tuer. Parce que j'ai quasiment pas utilisé la mécanique du saut après le portail, mais ça peut être intéressant. Quand vous utilisez deux portails trop proches, vous vous êtes rendu compte que le premier portail était collé au deuxième. Ce qui est rarement été le cas dans cette game, parce que moi, je fais attention, je ne pose pas des portails toutes les deux secondes, même si c'est important pour pouvoir avoir le 250 PV par seconde à proximité du chemin de traverse. Ce qui peut toujours être cool. En fait, vous avez cette mécanique-là. Votre premier saut vous propulse plus haut pendant une seconde. Donc, en gros, quand vous passez à travers un portail, vous avez une seconde pour sauter et pour aller beaucoup plus haut. Et ça, c'est une mécanique qui est en un contraint et très fort. Parce que vous allez surprendre l'adversaire et ça vous permet de mettre généralement un petit 850 en plus sur l'adversaire. Et on ne va pas se le cacher, un dredge, il fait mal. 850, 850, 850, ça finit par faire très très mal. Le harpon, c'est une énorme technique quand quelqu'un veut essayer de vous venir vous tuer. Parce que l'adversaire est beaucoup ralenti. Le harpon, quand on n'utilise pas la légendaire du harpon, je rappelle que le harpon ralentit beaucoup, beaucoup, beaucoup. Du coup, je ne sais plus de combien de pourcents, mais c'est un gros, gros pourcentage. Je dirais 50%, mais je ne suis pas sûr. Le harpon ralentit de, on va aller dans avancer. Le harpon ralentit de 50% pendant deux secondes. Ah, j'ai une bonne mémoire. 50%, c'est vraiment énorme quand tu sais que par exemple, les slows dans Smite, ils sont de 25%. Les slows sont très très forts dans Paladin. Parce qu'une personne qui est slow, elle ne peut plus trop sortir de ton prochain shot qui est gauche ou de ton rechargement, la mécanique de rechargement. Donc c'est vraiment une mécanique que moi, je n'ai pas forcément suffisamment utilisée. Mais un bon joueur de dredge, il ne se fera jamais tuer la première fois qu'il rencontra un adversaire parce qu'il a le chemin de traverse. Il a également la mécanique du bouclier qui fait que les deux cumulés fait qu'il est difficile à tuer. Un dredge contre un personnage au sol, il a de grandes chances de gagner grâce au fait qu'il puisse devancer que la personne va venir. Par exemple, le talus, à un moment, on a devancé qu'il allait venir. Donc le mec, dès qu'il se monte devant, il fait « Oh putain, je me suis pris un shot ! » Bah oui, parce qu'en fait, c'était logique que tu décides de faire le tour. Et donc voilà, dredge, ça travaillera votre game sense, ça travaillera un petit peu le style de jeu des adversaires. Vous arriverez à comprendre ce qu'ils veulent faire, etc. Donc c'est plutôt cool. Mais vraiment, la difficulté dans le dredge, ça va être de gérer les mives et les ivies qui vont vous poser beaucoup de soucis. Mais un bon joueur de dredge, il peut essayer de devancer avec son clic gauche. On se rappelle Alex qui est arrivé à toucher les gens qui sont en l'air. C'est un peu comme un pipe qui arrive à mettre un shot sur une ivie en l'air ou une mive en l'air. C'est pas facile, mais ça peut se travailler. Et puis, pour les personnages qui sont en l'air, vous avez au pire le 800 dégâts du harpon qui est beaucoup plus facile à placer. Qui est utile. Imaginons que vous jouez avec une furia qui veille sur vous. La furia tape sur la personne qui essaye de vous tuer. Elle vous heal. Si elle vous mettez le 800, que furia met quelques shots et que vous arrivez à mettre un clic gauche par miracle et un harpon. Vous lui avez fait 1800, 1650 de dégâts. La furia derrière met 2-3 shots. La mive, elle tombe très très vite. Donc, il y a toujours des solutions. Dredge, c'est pas un perso que vous devez sous-estimer. Et puis, surtout, le plus gros défaut de Dredge, en fait, on va pas se le cacher, le plus gros gros défaut de Dredge, c'est qu'il est basé sur le fait de jouer main agile. Si vous jouez la légendaire du sabordage qui est pour moi la plus intéressante. Parce que la légendaire du harpon n'applique pas le cauterisé, n'applique pas le broyeur. Donc, voilà. C'est dommage parce que pour ceux qui se rappellent de Dredge à la sortie, le perso était pété. Il avait un anti-shield complètement broken. Il faisait du 2200 dès le début de la partie dans les shields. C'était vraiment très très fort. Enfin, bref. Dredge a été beaucoup nerfé. Parce que ceux qui considèrent que le perso est pourri, rappelez-vous que sans les nerfs, vous seriez en train de pleurer, je pense. Donc, voilà. Moi, je trouve qu'il a pris trop de nerfs. Mais bon. C'est mon avis sur le personnage. Je vous fais des bisous. Voilà, c'était la petite vidéo du réveillon. Voilà, avec le Père Noël. Et puis, je vous réserve une surprise demain. Donc, soyez prêts. Je rappelle qu'il y a un live le 25 décembre au soir. Donc, si vous ne faites rien le 25 décembre, voilà. En général, le 25 décembre au soir, on mange une soupe. Histoire de ne pas trop manger ou alors de ne manger carrément pas. Donc, n'hésitez pas à passer sur le live. Je le commencerai sous les coups de 20h si tout va bien, si je suis rentré. En fait, je rentre et je lancerai le live de Noël pour vous offrir des petits cadeaux sur Paladin et peut-être sur Smite. Si je lance le live avant 20h, je ferai du Smite. Et à partir de 20h, je ferai du Paladin jusqu'à la fin de la soirée. Je vous fais des bisous. Je vous souhaite de bonnes fêtes. Merci à vous, en tout cas. Et je vous dis à demain pour votre petit cadeau si vous avez été sage. Allez, ciao. Sous-titrage ST' 501